salut tout le monde c'est toxique ce soir une petite vidéo relativement courte pour venir à bout du valazak alpha alors pourquoi courte tout simplement parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur celui ci à mon sens c'est le plus simple des trois dragons anciens classiques puisque je mets le karen alpha le karen tout court à part donc moi je trouve que c'est le plus simple le kushala daora il est pas franchement compliqué mais il est juste chiant avec ses bourrasques le théostra il peut être fatal avec son attaque de la mort et le valazak c'est franchement celui qui est le plus simple à esquiver au niveau des attaques quelle qu'elle soit donc je fais quand même une vidéo parce qu'il y en a qui ont peut-être pas les petites astuces pour le vaincre et donc on va regarder ça ensemble donc je prends la quête et je vous montre niveau stuff avec quoi on part lui il n'y a pas à tortiller il n'y a pas il n'y a pas grand chose en est vous allez voir ça tout de suite un équipement donc je reste sur du basique je vais juste prendre si vous l'avez la peau de dragon j'aime pas prendre la cape du titan encore une fois parce que parfois c'est bien de se faire balayer par le monstre pour éviter de crever pourquoi parce que quand on porte la cape du titan et qu'on commence à prendre des tatanes mais que on est en plein enchaînement parfois on peut pas s'arrêter pendant l'enchaînement on continue de prendre des tatanes et après on se fait on se fait dégommer donc moi je préfère prendre la peau de dragon ou limite la cape du voleur mais la cape du titan j'en suis allergique je garde l'amplificateur de vie pour le reste du stuff c'est comme dame vous prenez ce que vous voulez par contre c'est sur les joyaux où on va faire le nécessaire donc pour lui c'est les joyaux de pureté si vous voulez être tranquille c'est trois joyaux de pureté à quoi ça sert tout simplement quand vous allez vous battre avec lui par moment il va faire des attaques qui vont vous réduire votre barre de vie et qui vont la réduire comme il faut je crois que c'est la fois qui réduit la barre de vie de moitié si je dis pas de bêtises donc ça ça empêche de se faire réduire sa barre de vie autant dire que c'est indispensable en alpha sinon vous allez vous allez faire dans votre froc tellement tellement vous avez pas envie par moment pour le reste ce que vous voulez moi comme d'hab je reste sur les jeux de vitalité pour avoir un confort sur le combat après je mets de quoi faire du dps on se retrouve tout de suite ok on y est alors on commence par les bouffer donc moi je conseille soit résistance élémentaire soit défense g si vous avez des difficultés donc après cette vidéo n'est pas destinée clairement à ceux qui sont à l'aise sur le combat donc sinon pour cela généralement ils vont prendre quelque chose avec des pv et de l'endurance moi c'est ce que je prends en tout cas pour éviter de cramer des potions derrière mais c'est vraiment parce que voilà j'ai pas de difficultés donc ça c'est fait petites choses dont j'avais pas parlé comme pour les deux autres vous partez avec qu'est ce qui me manque mais baril j'en ai pu vous partez avec des capsules aveuglantes et de quoi en crafter en plein combat donc des scara luxe et des bombes à il aussi genre fait vite fait après pour les potions de pierre potions de démons alors si vous partez avec le palico orchestre vous prenez pas la tête plus que ça dès qu'il va bluffer en attaque et en défense elles vont sauter mais ça peut être bien sur le début du combat donc hésitez pas en prendre si vous en avez plein ou si vous voulez vous assurer la victoire c'est vraiment à vous de voir si vous voulez avoir toutes les cartes en main pour le vaincre oui prenez une potion démon potion de pierre dès le début pour la cape moi je prends donc la peau de dragon on s'équipe des capsules aveuglantes et c'est parti alors on le tape sur les flancs c'est là où ça lui fait le plus mal donc vous allez voir qu'il a plusieurs espèces de cris avant de faire différents souffles s'il voudra bien acheter ses souffles cette attaque par exemple elle est relativement facile à esquiver vous voyez il recule hop on fait un pas sur le côté enfin une roulade et c'est esquivé donc c'est vraiment pas le boss en premier abord qui semble difficile après c'est sûr que sans les jouets de pureté c'est un autre délire mais vous pouvez le taper aussi au niveau de la queue ça lui fait mal mais bon c'est un peu compliqué à toucher des fois donc à part à part d'en avoir vraiment besoin en tant que composants il vaut mieux taper sur les flancs on va pas prendre trop de risques inutiles hein on va se remettre full pv je vous conseille d'avoir à chaque fois que vous prenez un dégât ça c'est comme la vaisselle faut nettoyer de la première assiette sinon on accumule et après c'est sans fin voilà il a pris une inspiration et il a fait le fameux souffle qui peut être fatal si on n'a pas 150 points de vie ou de joyaux de pureté mais c'est relativement facile à esquiver si vous êtes déjà pas dans sa trajectoire donc sur le côté généralement vous pouvez vous permettre d'aller le taper dans les flancs pendant qu'il souffle et même je vous invite à le laisser souffler par contre si vous êtes un peu loin de lui et que vous êtes susceptible de prendre le souffle dans la tronche alors là vous claquez une capsule avoglante parce que sinon ça risque de vous être fatal on va peut-être commencer à faire un peu de dégâts parce que là ça va être tendance à rien faire du tout ça ce souffle là il va rien balancer il fait juste une espèce de petite aura derrière voilà donc là aucun risque là dessus et vous verrez qu'à force vous les identifierez facilement les deux les deux cris après il reste une dernière chose qu'on a pas vu ouais c'est ça ça vous vous barrez et pas vers la flotte comme je viens de le faire parce que si je m'étais fait pousser dedans ça m'aurait fait bien des bobos forcément il se barre avec cette attaque d'ailleurs vous pouvez anticiper sa prochaine position comme il vient de faire pouvoir attaquer un petit peu parce que des fois il fait qu'enchaîner on a pas le moyen de l'attaquer donc il se barre ok pensez aux petites vitalis aussi dans cette zone des fois ça s'ouvre il fait que m'embêter d'abord voilà il va crasher donc on part sur le côté et on laisse faire là il fait rien on le sait parce qu'on peut pas bouger quand il fait ça enfin si on est proche ouais le gros avantage du palico encore dans un combat comme celui-ci comme dans tous les combats d'ailleurs avec l'orchestre c'est dans la majorité des cas vous vous faites pas assommer ce qui fait que vous avez de grandes chances de survie parce que ce qui pose problème en multi pourquoi tout le monde crève en dehors du fait que la plupart viennent à poil sans potion sans rien c'est que dans ce fait assommer et après on peut plus se défendre alors rares sont les personnes qui vont venir vous réveiller à coup d'épée ou quoi que ce soit et d'ailleurs je vous invite fortement à réveiller ceux que vous voyez assommer parce que ça vous sauve le combat c'est pas du chacun pour soi ce jeu donc rares sont ceux qui réveillent les collègues endormis ou assommer et puis j'ai perdu le fil du coup déjà je vais regarder un message et donc le palico il évite ce cas de figure donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus simple de le faire en solo ou à 2 alors surtout pas faire ce que je suis en train de faire je vais dans la flotte je perds énormément de points de vie à la seconde c'est vraiment le truc à pas faire idéalement quand vous voyez qu'il va dans la flotte vous le laissez en sortir si vous commencez à aller le tabasser là bas il y a une grande chance qu'il vous assomme dans la flotte et que ça vous soit fatal donc là j'ai dû l'aveugler parce que de me mettre à côté de lui ça m'aurait posé problème justement avec l'acide donc là c'était un bon cas de figure pour utiliser une capsule on doit pas être trop loin de la fin du combat a priori on a eu encore un petit enchaînement de donc voilà le palico l'endormi je vous conseille justement de prendre une arme sommeil pour le palico comme pour tout le temps en fait moi je prends que celle-ci et comme ça vous allez pouvoir endormir assez souvent le mob 2 à 3 fois par combat assez souvent je sais même pas l'idée voilà donc là tête de mort on arrive au bout comme je disais oui je vais mitrailler la manette et alors je vais pas penser à aiguiser entre les phases où il s'est sauvé pensez-y hein forcément je donne toujours des conseils que j'applique pas moi même c'est génialissime on va essayer de l'intercepter parce que sinon il va aller jusqu'au bout dans son nid et c'est un peu relou donc pour ça la capsule à l'eau blanche c'est bien voilà donc voilà franchement c'était pas très très difficile ça a rien à voir avec le Kérine Alpha on est d'accord même le Théostra bien qu'il soit pas non plus insurmontable mais bon c'est vraiment le premier dragon ancien que généralement les gens font et d'ailleurs c'est peut-être pas pour rien que la majorité des contrats en dragon ancien c'est des contrats pour le Valazak donc voilà c'était quelques petits conseils pour ceux qui ont des difficultés dessus si vous n'arrivez pas à le passer malgré ça donc essayez en duo hein en duo c'est tout aussi bien mais en solo normalement ça se passe beaucoup plus vite et si vous avez personne sous la main n'hésitez pas à vous laisser un petit message sur les vidéos je me ferai un plaisir de vous aider allez salut